Musique Nous avons parlé du bestiaire d'Apollinaire, n'est-ce pas ? Et ici réapparaît ce bestiaire. Alors, Deleuze compare la mentalité, la créativité de Proust à une araignée. Et très souvent, cette araignée apparaît dans les mythes et les rituels. Et là, je voudrais vous montrer l'image que donne Germaine Richier de cette araignée. Alors, il est très important de comprendre que, justement, c'est plus le récit mythique qui influence la création et qui est à la base de toute créativité et qui ressurgit de façon cyclique chez tous les créateurs. Il réapparaît, il surgit des fonds profonds. Et nous avons donc toute cette mythologie qui, très souvent, est beaucoup plus que le réel. Le réel ne ressurgit pas. C'est justement le mythe qui va ressurgir et qui va structurer le récit, l'imagination créatrice. Et là, je voudrais montrer, d'un côté, je voudrais montrer certains animaux mythologiques. L'araignée qui tisse sa toile. Je vais montrer le crabe, le crabe, le homard et le poulpe. Et pour parler de cela, je voudrais citer un grand linguiste, parce que comme tout cela se passe, passe à travers le langage, comme l'avait dit Proust, passe à travers l'image. Ces images sont déjà dans la langue. Et ces images peuvent être appelées, comme le disait Ernst Kassir, un grand linguiste allemand, il disait que c'est, je ne dirai pas le terme en allemand, je le dirai en anglais, c'est le Faded Mythology, c'est-à-dire, comme le dit par exemple Tatiana Vladi-Meghavna Tzivian, qui est un grand spécialiste, justement, de ces images anthropomorphes qui existent. Elle appelle ça la mythologie scintillante, la mythologie qui apparaît et disparaît parfois. Nous la voyons surgir, puis elle s'éclipse. Comme, vous savez, comme les lucioles. Comme les lucioles, elle apparaît, puis elle s'éclipse. Et nous voyons ressurgir cette mythologie, mais elle s'éclipse. Je vais vous lire un petit texte d'Ernst Kassir en anglais. Si vous ne comprenez pas, on va donner la traduction en russe après. Mais je pense que pour des personnes qui parlent bien français, l'anglais ne constitue pas un tel problème. The romantics followed the way indicated by Herder Schelling. To see in language a faded mythology, with preserves in formal and abstract distinctions, what mythology still treats is leaving concrete differences. Exactly the opposite course was taken by the comparative mythology that was attempted in the second half of the 19th century, especially by Adalbert Kuhn and Max Müller. Since this school adopted the methodological principles of basing methodological comparisons on linguistique comparisons, the factual primacy of verbal concepts over mythics seemed to them to be implied in this procedure. Thus, mythology appeared as a result of language, the root metaphor, underlining all mythic formulation, and was regarded as an essentially verbal phenomenon, the basic character of which was to be investigated and understood. The homonymity or resonance of denotative terms was supposed to break and direct the way for mythic fantasy. Vous voyez comment il passe des formes de la pensée mythologique à la fantaisie, c'est-à-dire à l'imagination créatrice, comment on peut imaginer à partir d'un mythe. Je voudrais m'arrêter un tout petit peu sur les caractéristiques d'un mythe, si vous me permettez, et je vais terminer par une autre image conceptuelle, conceptuelle, dont je vais vous parler. C'est l'image du... Nous avons parlé de l'image de l'araignée de Germaine Richier, nous allons parler de l'image du langouste, du crabe, du homard, qui vont ressurgir par eux-mêmes. Et peut-être que la prochaine fois, je vais m'étendre un tout petit peu sur ces thèmes et sur ce bestiaire mythologique, mais à partir d'une autre gravure sur bois du Phi, le même, vous voyez. Comment Apollinaire a saisi ce sens de la mythologie ? Alors qu'est-ce que c'est que la mythologie ? Qu'est-ce que c'est qu'un mythe ? À quoi sert-il ? Ici, il faut s'adresser à des spécialistes. En russe, nous avons, bien sûr, le dictionnaire mythologique de Taparov, nous avons les mythes et légendes de Kuhn, etc. Nous avons de grands chercheurs qui ont travaillé sur ça. Mais moi, je veux m'arrêter un tout petit peu sur un linguiste qui avait travaillé en français, en France, en français, et qui s'appelle Dumézil. Alors, Dumézil nous fait comprendre que le mythe est un récit fondateur, est un récit qui se fait de bouche à oreille, qui est très représentatif. Il est toujours représenté sur les vases grecs, sur des stèles, sur divers objets. Donc, nous le recevons, et de façon visuelle, et de façon auditive, quand nous écoutons les mythes anciens, les textes anciens. Nous le percevons, et nous le connaissons sans le connaître. C'est ça qui est merveilleux. Mais à quoi sert-il ? Il est surtout très important par ses fonctions. La première fonction du mythe est une fonction sacrale. C'est-à-dire que le mythe, nous ne pouvons pas y toucher, c'est sacré, c'est un mythe fondateur. Il est basé sur des interdits qu'on ne peut pas transgresser. Il instaure des règles qui vont régler les comportements des groupes humains, du groupe humain, et les interdits qui le suivent. Il y aura une grande division entre le sacré et le profane. Les membres du groupe qui s'instaurent à cette époque-là sont déjà des gens qui font la distinction entre le sacré et le profane. La seconde fonction du mythe est celle qui va relier le groupe à un territoire déterminé qui va lui dire « Tu es issu de tel lieu, tu dois le défendre. » Et ici va surgir en premier lieu l'apparition des chefs guerriers qui vont défendre leur territoire parce que le territoire lui aussi sera sacré. Il va être défendu avec le corps, avec le sang, avec tout ce que vous voulez, avec le glaive, par le glaive et par le feu, n'est-ce pas ? Par le glaive et par le feu, le territoire doit être défendu. Et ici, dans cette fonction-là, c'est la suprématie masculine qui joue un très grand rôle. Le troisième rôle du mythe est aussi très important. très important et c'est le rôle qui est un rôle complexe qui est constitué de deux formes qui sont interactives, qui sont connectées, qui sont complétives. C'est le mythe, c'est la fonction génétique. Comment naît l'homme de la femme, donc ? C'est le mythe de la procréation. Et comment naît l'agriculture ? C'est-à-dire tout ce qui se rapporte à, comme j'ai cité déjà Boës, tzibus, somnos. Oui, ce qui se rapporte à la nourriture. Comme tu sèmeras le grain dans la terre, ainsi tu vas renaître. Oui. L'acte sexuel sera comparé pour tous les peuples qui ont appris l'agriculture et ceci, la première agriculture apparaît entre, dans ce qu'on appelle le croissant fertile, n'est-ce pas ? La Mésopotamie, entre les deux fleuves, le tigre et le frat. Dans ce triangle fertile, va apparaître l'agriculture. Comme tu sèmeras le grain dans la terre, ainsi tu vas renaître au monde après ta mort. Comme tu as engrossé ton épouse, ton bétail, ainsi tu vas procréer et ta richesse sera accrue. Voilà les trois fonctions du mythe que nous retrouverons sous toute forme, dans tous les récits, dans tous les mythes. Maintenant, passons à quelques mythes plutôt d'aujourd'hui et voyons comment Michel Onfray, un philosophe d'aujourd'hui et dont je vais vous parler à maintes reprises, a parlé de ce mythe dans un de ses premiers ouvrages qui s'appelle Le ventre des philosophes. Tchigliava Philosophes. Il écrit Critique de la raison diététique. Alors, il y a chez Kant la critique de la raison pure, ici nous avons la critique de la raison diététique. Et là, c'est un texte qui est parodique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une parodie ? Dans le mot parodie, puisque nous revenons au grec, oui, le grec est tellement polymorphe, polysémantique, si vous voulez. Il y a par et odie, oui, une ode mais qui sera renversée. La parodie est une ode mais qui est prise à l'envers. Alors, voyons comment cette ode, comment cette base mythique sera prise un peu à l'envers. Et là, vous allez voir, connaissant déjà un peu les fondements du mythe, vous allez voir comment ça se présente. mais ce n'est qu'un des aspects de ce que je voulais dire. Ludwig Feuerbach, un grand philosophe allemand, avait dit au XIXe siècle, XIXe siècle, Ludwig Feuerbach, l'homme et ce qu'il mange dans un de ses manifestes philosophiques. Justement, on fait une grande distinction dans la culture des étapes, des étapes du chevinement de l'homme, du développement humain. Il y a un mythe aussi très tenace, justement, le mythe du perfectionnement de l'être humain, si vous voulez, ce qui est un mythe aussi, je dirais entre parenthèses. J'ai lu un essai où on démonte le mythe du perfectionnement parce que qui sait si les hommes de l'antiquité étaient meilleurs que nous nous avons dégradé par rapport aux hommes de l'antiquité et tout. On fait une grande distinction entre le cru et le cuit. Quand les hommes ont cessé de manger cru, ils ont commencé à manger cuit avec l'invention du feu. Le feu, c'est Prométhée, Prométhée, c'est un mythe, mais Prométhée, c'est un mythe à double sens. Comme nous disait Socrate, il y a Prométhée et Epiméthée et nous allons en parler parce que le frère de Prométhée, c'était Epiméthée et vous savez qui était la femme d'Epiméthée, l'épouse d'Epiméthée, c'était Pandore. Oh la pauvre ! Et c'est elle qui a ouvert la boîte avec tous les mots qui ont surgi de cette boîte. Si Prométhée a tout donné aux hommes, il leur a donné le feu, il leur a donné justement la prospérité, la possibilité d'aller de l'avant et Prométhée est un mythe justement positif, un mythe optimiste. Epiméthée par contre est un mythe qui va dans le sens contraire. Epiméthée était un inventeur. Il inventait toujours des choses, mais il ne savait pas, comme dit un autre philosophe actuel, vivant actuellement Michel Serre. Michel Serre le dit. Et nous allons revenir aussi à Michel Serre dans la conférence suivante ou dans notre causerie suivante comme vous voulez. Nous allons revenir à Michel Serre qui dit que Epiméthée est à l'origine justement de ces actes dont il ne sait pas à quoi ils vont amener. Il commet des actes, il construit des machines, des machines de guerre comme Léonard de Vinci, comme, je ne sais pas, comme la bombe atomique qu'avait construit le grand Sarkhara Foui, le grand inventeur, un des créateurs de la bombe atomique. Mais tous ces grands inventeurs, tous ces grands scientifiques, ne savent pas quelle sera la réalisation définitive de leur acte. Parce que, comme le disait Sartre aussi, justement, nous ne savons pas, il y a des chaînes d'actes, des chaînes interminables qui amènent à des conséquences imprévisibles. Imprévisibles. Alors, si Prométhée, il a amené quand même à une certaine culture, à un certain niveau, Epiméthée, lui, a amené à des choses qu'il ne sait plus maîtriser. Parce que la boîte où il cachait toutes ses inventions, elle a été ouverte par la pauvre Pandore. Sartre ou la vengeance du crustacé. Alors, oui, attendez, 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 le cru et le cuit. Alors, Diogène, le cynique, il mangeait tout cru. Il voulait inverser les valeurs. Il refusait Prométhée. Il refusait le prométhéisme. Il voulait s'en sauvager, revenir vers les bêtes et le désir de déconstruire le système des valeurs sur lesquelles reposait la civilisation d'Athènes à cette époque. Et alors, il s'est occupé de toutes les formes de l'inversion des valeurs qui pouvaient être. Il était absolument, un des grands interdits de la civilisation était l'interdit de l'anthropophagie. Diogène, le cynique, sera homophage. Il sera anthropophage. Il sera, il voudra manger cru. Il voudra faire tout, il va se couvrir d'excréments. Il voudra faire tout à l'inverse. Je pense que les djihadistes d'aujourd'hui ce sont aussi des diogènes d'hier peut-être. Ceux qui veulent faire tout à l'envers, n'est-ce pas ? Ils ne veulent pas suivre les règles de la civilisation. Mais nous ne savons pas à quoi ça va les amener, ni nous d'ailleurs. Alors, il voulait vivre comme les bêtes. C'est lui qui a inventé le mot allélofalie, allélofagie, manger comme les loups, manger comme les loups, l'allélofagie. Voilà. Il mange du poulpe cru pour participer au cycle naturel et se rapprocher des bêtes. Alors, quand Sartre a lu Diogène le cynique, il a décidé de faire des expériences. Et Sartre a fait des expériences qui ont été relatées par Simone de Beauvoir dans ses écrits, dans la cérémonie des adieux. Et Sartre, à la fin de sa vie, qui avait qui avait justement, qui avait essayé toutes ces formes de philosophie à rebours, à rebours dont nous parlons, est mort dans la... Il ne se lavait presque pas. Il mangeait... Il était dans la crasse pendant la drôle de guerre, par exemple. Il ne se lavait pas. Lui, les nécessités corporelles, écrit Simone de Beauvoir, quand il était encore en bonne santé, il s'en défaisait discrètement. Mais il était toujours un peu sale, les ongles sales. Et par la suite, lorsqu'il est devenu vieux, il fait preuve d'un fantasme. Il s'abandonnait sur les fauteuils, les canapés. Il n'avouait aucune pudeur, par exemple. Voilà. Mais un jour, il buvait beaucoup. Sartre buvait beaucoup. Alors Sartre s'enivre. Il est devenu éthylique. Et les médecins lui disent vous devez vous débarrasser de l'alcool. Vous devez faire quelque chose pour arrêter de boire. Mais Sartre n'a pas arrêté et quand même les effets de l'éthylisme, l'alcoolisme, se sont fait sentir. et sur sa création et sur son mental. Voilà. Il appelait ça la mutilation douce. Et alors il décide d'expérimenter pour voir ce qui se passe dans la mentalité d'une personne qui cesse de boire mais qui commence à prendre des drogues. et là vous savez que les drogues ont toujours été nous pouvons faire tout un cours sur la drogue qui contribue à la création verbale, à la création artistique, n'est-ce pas ? Les drogues au 19ème siècle vous vous rappelez ? Je vais vous lire un petit vers de d'apollinaire justement. et Thomas de Quincet buvant l'opium poison doux et chaste à son épouse disait souvent passons, passons puisque tout passe. Nos souvenirs sont corps de chasse dont mort le bruit parmi le vent. Vous voyez comment il associe Thomas de Quincet à la création et à la réminiscence. Apollinaire ici emploie le concept de la réminiscence par la drogue. Thomas de Quincet qui buvait comme nous le savons de l'opium de l'opium pur comme le faisaient beaucoup beaucoup de de poètes Gérard de Nerval entre autres par exemple et on dit que Gérard de Nerval à la fin de sa vie mais je n'ai pas trouvé je n'ai pas trouvé dans mes notes encore la confirmation que Gérard de Nerval quand il fut atteint de folie nous savons que Baudelaire à la fin de sa vie fut atteint d'une folie progressive il était atteint d'aphasie il ne pouvait même pas parler mais Gérard de Nerval promenait un crabe en laisse et ça aussi cet animal qu'il promenait en laisse sera un des animaux mythiques mythopoétiques dont je vais vous parler plus en avant alors revenons à Sartre Sartre se met à prendre de la mescaline il veut faire l'expérience de la mescaline c'est un produit hallucinogène il faut vous dire qu'il y avait un autre poète aussi qui avait pris de la mescaline bon je ne vais pas vous parler de tous les poètes qui ont pris de la mescaline il y en a eu beaucoup il y en a eu beaucoup mais Simone de Beauvoir observait elle est sortie dans la rue avec lui voilà et elle Simone de Beauvoir explique les effets de la mescaline dans un essai qui s'appelle l'imaginaire chaque fois qu'il prenait de la mescaline sur ses côtés par derrière lui grouillait des crabes des poulpes des choses grimaçantes et ici Michel Onfray dit c'est la revanche des crustacés Sartre se croit poursuivi par des langoustes alors que Beauvoir s'inquiétait par téléphone du déroulement de l'expérience Sartre lui répondit d'une voix brouillée que son appel la rachète à un combat contre des pieuvres où certainement il n'aurait pas le dessus triomphe de la marée plus tard dans la rue alors que la mescaline n'est pas douée d'effet de retard Sartre se trouva vraiment convaincu qu'une langouste trottinait derrière lui Beauvoir pense qu'il ne peut s'agir de reminescence hallucinogène et que le philosophe souffrait alors de troubles nerveux du comportement sans rapport avec l'expérience qu'il avait menée et Sartre se souviendra du bestiaire chez lui hautement symbolique lors que dans sa pièce La Nausée il fera de Roquentin un familier de ce zoo aquatique composé pour certains d'animaux dont le corps était fait d'une tranche de pain grillée comme on en met en canapé sur les pigeons il marchait de côté avec des pattes de crabe Alors nous allons continuer c'est notre deuxième causerie l'œil la plume et aujourd'hui nous allons extrapoler écouter et voir parce que lors de la causerie précédente nous avons donné quelques exemples de la façon dont l'imagination créatrice si individuelle et si inattendue soit-elle suivait le plus souvent des schèmes qui se retrouvent dans des mythes fondateurs dans chaque culture il y a son mythe fondateur ou ses mythes fondateurs son système de mythe et nous avons abordé très brièvement la dernière fois la structure trifonctionnelle des mythes c'est-à-dire les fonctions les fonctions des mythes la fonction sacrale la fonction de la défense du territoire et la fonction génétique je ne vais pas revenir sur ces aspects mais j'aurais voulu que cette idée soit quand même présente lors des explications qui vont suivre je rappelle seulement que la fonction génétique combine deux aspects la fécondité féminine et celle du bétail et de la terre et apparaît à l'époque où l'agriculture naît dans le croissant fertile dans ces terres qui ont commencé à utiliser l'agriculture et alors le monde environnant est plein de commencent à utiliser les concepts qui combinent des images et des symboles venus de la nuit des temps et ces symboles pour la plupart ce sont des bestiaires des aviaires des lapidaires qu'est-ce que c'est qu'un aviaire c'est une classification des des oiseaux un bestiaire c'est une classification des animaux une classification symbolique traditionnelle mythologique aussi ou par exemple le lion et le roi des animaux et chaque chaque animal a une fonction déterminée mais une fonction par exemple l'aigle et l'aigle dans les aviaires l'aigle et le roi l'aigle et le roi des oiseaux oui tandis que les lapidaires les lapidaires ce sont des classifications de pierre ou le cristal le cristal le diamant le diamant est le symbole de la pierre la plus pure et qui sera associé à la fonction sacrale et autre je ne vais pas m'arrêter sur ces classifications primitives que tout le monde a dans la tête sans les connaître vraiment mais quand même il les a dans la tête une question se pose pourtant comment par quel moyen ces images sont-elles arrivées jusqu'à nous pourquoi ces images sont dans nos têtes sans que nous en ayons pris conscience sans que nous les ayons vraiment apprises pourquoi elles surgissent dans l'inconscient collectif ainsi que dans l'imaginaire individuel ce sont toujours les mêmes images et ce sont des signes d'une d'une certaine vision des visions primitives et quand nous avons ces visions pré-logiques nous 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 concentrons sur ces symboles et cela ne dépend pas de nous Deleuze quand nous avions parlé de Deleuze et de son analyse des œuvres de Proust Proust et les signes il montre que ces images par exemple l'image de l'araignée l'image de la de la toile d'araignée surgit spontanément quand il veut suggérer la folie la folie de Charlus quand il veut composer composer d'une autre façon le roman à la recherche du temps perdu donc peut-être qu'une autre question va se poser faut-il être fou pour créer parfois oui parfois certaines formes de folie donnent la possibilité de créer Gérard de Nerval nous le savons était malade il avait plusieurs cas de maladie mais la création de Gérard de Nerval n'est pas une création soumise à la folie quand Gérard de Nerval créait il il n'était pas dans son délire de folie il était dans la création et la création l'empêchait justement de sombrer dans la folie comme Van Gogh comme pour Van Gogh c'était pareil c'est la possession divine mais aujourd'hui cette possession divine nous pouvons lui donner un autre nom donnons lui le nom de talent une personne qui possède un talent c'est une personne qui est saisie par cette colère de dire les choses autrement de penser un peu autrement et de créer à sa propre manière comme j'avais parlé des trouvères et des troubadours qui trouvaient des images tout à fait nouvelles chaque créateur homme ou femme est forcément narcissique il se penche sur l'eau pour y voir le reflet de son propre visage de son propre visage et se connaître soi-même et surtout connaître son fort intérieur ses désirs ses peurs et ses nécessités Fabrice Midal philosophe français contemporain a fait au cours de l'été 2018 une série de conférences sur France Culture il réinterprète il réinterprète à sa manière le mythe du Narcisse l'appelant accusé non coupable traditionnellement on accuse Narcisse d'être égocentrique amoureux de sa propre image mais Midal propose de regarder attentivement le tableau du Caravage peint vers 1600 qui représente au lieu d'un être imbu de soi-même un visage naïf positif plein de tendresse ce tableau produit sur le philosophe un effet puissant à tel point qu'il décide de publier un essai spécial à ce sujet un essai sur la méditation la méditation au mythe traditionnel raconté par Ovid réinterprété par Posanias il propose d'adjoindre le mythe de l'androgyne dans l'interprétation ludique qu'en donne Aristophane dans le banquet de Platon selon ce mythe les hommes étaient comme des sphères et ils furent coupés en deux par Zeus qui voulaient les punir de leur trop grande audace dès à présent ces sphères cherchent désespérément leur complétude originelle un mythe est toujours un récit qu'il faut réinterpréter et auquel il faut réfléchir à nouveau chaque fois ne jamais le prendre à la lettre comme font les enfants qui aiment écouter toujours la même histoire si l'on observe attentivement le tableau du Caravage nous voyons qu'il est divisé en deux le personnage en haut et son reflet presque exact brouillé par l'eau dans la partie inférieure dans ce reflet Narcisse est à la recherche de sa moitié perdue le tableau reprend une composition en cercle rappelant le symbole de l'ouroboros qui se mord la queue et fait retour sur lui-même en quête de l'unité en quête de la fusion du masculin et du féminin du moi et de l'autre de l'extérieur et de l'intérieur du moi et du monde et même de l'espace et du temps et d'ailleurs c'est Guillaume Apollinaire qui a inventé le mot surréalisme comment surgit l'image grâce au choc de deux notions de deux mots à la confrontation inattendue de deux choses qui semblent absolument comment dirais-je incomparables il a inventé le mot surréalisme en définissant la marche et il disait ceci quand l'homme a voulu représenter la marche il a inventé la roue qui ne ressemble pas à une jambe il a fait du surréalisme sans le savoir c'est la première fois que le mot surréalisme a été employé donc ici nous avons le choc de deux images et c'est d'après ce même principe du choc de deux éléments apparemment incompatibles que Eugène Ionesco a parlé du cercle et a fondé le théâtre de l'absurde ici Guillaume Apollinaire est à la source du surréalisme de tout un courant de tout un courant artistique et littéraire le surréalisme et Eugène Ionesco sera à la source de tout un courant le théâtre de l'absurde je vous rappelle cette phrase Ionesco disait prenez un cercle caressez-le il devient vicieux et vous avez ce choc de deux images ce choc de deux images cette personnification tout à fait inattendue pour que ces phrases soient immédiatement compréhensibles il faut que le percepteur la personne qui reçoit cette phrase les comprenne immédiatement et qu'il refasse intérieurement toutes les opérations logiques qui rendent possible ces comparaisons donc il faut d'abord une connaissance de la langue et des systèmes associatifs de cette langue qui dès l'apprentissage dès l'enfance ou dès l'apprentissage de cette langue si ce n'est pas votre langue maternelle devienne quasi automatique il faut que cette compréhension soit automatique sinon vous n'avez pas vous ne riez pas c'est comme une caricature vous voyez si vous ne comprenez pas les mots et les associations tout ce qu'il y a derrière tout cela vous ne comprendrez pas la caricature maintenant je vais vous montrer une caricature récente que j'ai tirée de l'observateur on dit l'obs maintenant de l'observateur vous voyez alors on parle de maintenant tout doit être moral tout doit être moral mais l'écriture parfois n'est pas tout à fait morale vous comprenez parfois les écrivains parlent de choses immorales et nous allons parler du bien et du mal dans ces dans ces structures nous allons parler de l'interchangeabilité du bien et du mal dont parlent les créateurs alors ici il y a deux intellectuels français qui discutent l'un dit mais il est nul cet écrivain et l'autre dit oui mais moralement irréprochable pourvu que l'écrivain soit moralement irréprochable alors il est bon et s'il est irréprochable s'il y a en lui des écrits qui ne sont pas permissibles alors on le vaut au gémonie on le jette à la poubelle non il ne faut pas le jeter à la poubelle faut-il qu'un écrivain soit moral ou immoral on le juge selon la morale on ne le juge pas selon la force de son talent et maintenant pour illustrer ses propos je vais vous lire un petit poème de Prévert tout à fait surréaliste où il associe diverses choses divers concepts absolument inassociables et cela crée du surréalisme du surréalisme mais vous allez voir à quel point le talent permet de comprendre ces choses qui paraissent absolument disparates et impossibles à associer sur une assiette bien ronde en porcelaine réelle une pomme pose face à face avec elle un peintre de la réalité essaye vainement de peindre la pomme telle qu'elle est mais elle ne se laisse pas faire la pomme elle a son mot à dire et plusieurs tours dans son sac de pommes la pomme et la voilà qui tourne dans une assiette réelle sournoisement sur elle-même doucement doucement sans bouger et comme un duc de guise qui se déguise en bec de gaz parce qu'on veut malgré lui lui tirer le portrait la pomme se déguise en beau fruit déguisé et c'est alors que le peintre de la réalité commence à réaliser que toutes les apparences de la pomme sont contre lui et comme le malheureux indigent comme le pauvre nécessiteux qui se trouve soudain à la merci de n'importe quelle association bienfaisante et charitable et redoutable de bienfaisance de charité et de redoutabilité le malheureux peintre de la réalité se trouve soudain alors être la triste proie d'une innombrable foule d'associations d'idées et la pomme en tournant évoque le pommier le paradis terrestre et Ève et puis Adam l'arrosoir l'espalier parmentier l'escalier le Canada les espérides la Normandie la renette et la pie le serpent du jeu de pomme le serment du jus de pomme et le péché originel et les origines de l'art et la Suisse avec Guillaume Tell et même Isaac Newton plusieurs fois primé à l'exposition de la gravitation universelle et le peintre étourdi perd de vue son modèle et s'endort c'est alors que Picasso qui passait par là comme il passe partout chaque jour comme chez lui voit la pomme et l'assiette et le peintre endormi quelle idée de peindre une pomme dit Picasso et Picasso mange la pomme et la pomme lui dit merci et Picasso casse l'assiette et s'en va en souriant et le peintre arraché à ses songes comme une dent se retrouve tout seul devant sa toile inachevée avec au beau milieu de sa vaisselle brisée les terrifiants pépins de la réalité